Alors dans cette vidéo je vais faire le point sur la fiche utilisateur car là pour moi je viens de finir la deuxième très grosse partie du réseau social privé donc la première partie c'était l'authentification ça va de javascript 343 à javascript 381 donc il y a en tout 38 vidéos après il y a une petite partie sur le routage avec rec routeur DOM donc ça après l'authentification il a fallu que je crée plusieurs pages donc l'accueil les fiches utilisateurs donc ça va de javascript 382 à javascript 391 ça fait 9 vidéos et après donc là ce que je viens de terminer c'est la fiche utilisateur et javascript 392 à javascript 422 et ça fait 30 vidéos avec la vidéo résumé que je suis en train de faire donc après il me restera faire les postes dans le feed donc ça va commencer à partir de la vidéo prochaine ça sera javascript 423 jusqu'à je sais pas et après complètement la faille aura les améliorations du code à faire est-ce que je le ferai ou pas aucune idée car avant toute chose il faut que je fasse des postes dans le feed donc avant de voir les améliorations possibles sur le front end j'en ai trouvé cinq importantes et pour le back end 3 donc là je suis sur le front end je vais créer un compte pour qu'on voyait la chose pour qu'on voyait un peu ce que ça donne test02.com 75 donc là je suis sur l'accueil je crée un compte donc après il faut que je me connecte test02.com 75 se connecter voilà et là je suis connecté donc j'ai l'accueil donc je suis dans le feed ça c'est ce que je vais faire à partir de la prochaine vidéo c'est les messages que l'utilisateur pourra poster sur le réseau social et bien sûr ça sera aussi l'endroit où on pourra voir les autres messages donc ça c'est la fiche utilisateur et là le bouton pour se déconnecter donc bien sûr on peut modifier la fiche on peut changer de photo en cliquant sur le bouton choisir un fichier là je prends javascript bien sûr tous les champs sont modifiables et je clique sur envoyer donc on voit que ça fonctionne et là j'ai le bouton suppression de compte que j'utiliserai qu'à la fin de la vidéo car bien sûr ça supprime le compte donc c'est pas l'objectif de le faire maintenant voilà donc voilà le résultat bien sûr tout ça c'est modifiable si je veux envoyer donc la première amélioration du frontend qu'il faudrait que je fasse c'est mettre de la validation de champs dans les inputs de la fiche utilisateur lorsqu'ils sont utilisés donc par exemple si je veux modifier la fiche ici et si je veux taper un texte je sais pas moi de 3000 caractères je peux le faire peut-être que ici il faudrait rajouter une limite de caractères par exemple à 1000 et signer les utilisateurs que là tout ce qui fait ça ne sera pas pris en compte pour la base de données sachant que sur le nom le prénom j'ai mis des limitations mais sur la base de données mais pas sur le fontaine ça veut dire que là tu peux marquer 1000 caractères réacte le prendre en compte et l'enverra dans la requête ce qui n'est pas bon donc ça c'est une amélioration à faire sur la base de données j'ai mis des limitations il me semble alors sur le nom j'ai limité à 100 sur le plan j'ai limité à 100 là je vois que sur la biographie j'ai pas mis de limitation il faudrait que je le fasse avec la taille par exemple m 1000 donc ça je le ferai ultérieurement mais voilà donc la base de données on peut la limiter c'est assez facile par contre il faut aussi le faire depuis le fontaine pour que la personne ne tape pas du texte pour rien donc ça c'est la première amélioration à faire importante après en deux mettre des custom hook pour les requêtes http car comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos à chaque fois que je fais une requête je retape la requête donc là par exemple on a une requête là c'est toujours la même chose je mets l'url et après ici donc la méthode le headers etc que ce soit pour le delete le put ou le post donc ça dans le cas de l'optimisation du code souvent on voit que les gens qui font ça font un custom hook ils le mettent à l'extérieur là du fichier et puis ils l'appellent comme ça en mettant les bonnes données à l'intérieur donc ça va mettre des custom hook pour les requêtes http donc actuellement mon code ça empêche pas de marcher mais c'est pas super optimisé en trois lorsque l'on modifie le contenu de la fiche ne pas envoyer de requêtes à chaque fois sur le clavier donc ça on l'avait vu quand je fais modifier la fiche si je tape là on voit qu'à chaque fois là ben j'envoie une requête sur le serveur à chaque fois et si je vais sur le headers on voit qu'à chaque fois là je suis bien sûr ma route put il n'y a pas de souci donc j'ai essayé de supprimer ce problème là donc j'y arrive mais le souci c'est qu'après j'ai des problèmes avec l'image donc ça c'est un truc qu'il faudra que je cherche je pensais que ça allait être simple à faire puis non c'est pas si simple que ça à faire donc après en quatrième la prévisualisation de l'image de la fiche utilisateur alors j'ai mis ça parce que quand je change la photo on le voit pas trop mais ça prend un certain temps là on le voit là j'ai image logo youtube donc ça ça a été envoyé sur le serveur mais on voit que ici l'image n'a pas changé par contre si je fais envoyer une image change c'est normal parce que quand je fais envoyer après j'ai une rocat get qui va télécharger les données qu'il y a sur la table qui va bien c'est pour ça que l'image change donc ça ça serait bien faire la prévisualisation de l'image de la fiche utilisateur mais ça n'a pas l'air d'être simple à faire et en 5 mettre un contrôle de la taille du fichier ainsi que de sa résolution parce que là le souci c'est que je peux prendre un fichier de n'importe quelle taille il ne sera pas refusé donc déjà au niveau du fontaine il n'y a pas de contrôle de la taille et de la résolution de l'image c'est pas la peine de mettre une image de 5000 pixels par 4000 pixels pour une photo de profil plus la taille du fichier donc on va pas mettre une image brute de 10 mégaoctets donc tout ça il faut le contrôler sur le fontaine et voir même sur le back-end parce que mon middleware image il est ici multer donc il prend du jpeg du gif tout ça mais là il me semble qu'il ne contrôle pas la taille du fichier et la résolution du fichier donc comme c'est assez galère à faire les manipulations sur les images mon avis ça doit pas quelque chose de simple à faire donc ça c'est sur le fontaine donc sur le back-end trois points la gestion de la suppression de l'image avec la route put et la route delete car comme on a pu le voir sur le back-end lorsque je supprime ma fiche dans mon dossier images les images ne sont pas enlevées donc j'avais mis la fonction sur la route put mais je l'avais désactivé suppression de l'image dans le dossier image du serveur dans fiche user donc c'est ça le code parce que si l'image n'est pas présente ça me faisait planter le serveur donc comme je faisais beaucoup de tests ça j'avais désactivé donc ça c'est du code à améliorer donc ça c'est pour le put et bien sûr pour le delete fiche user donc c'est dans user la route delete pour supprimer le compte et toutes les données eh bien je supprime tout sauf la photo donc ça aussi c'est des modifications à faire sur le contrôleur mais bon j'ai pu voir que les images tu pouvais très très vite galérer dessus donc ça je le ferai ici à amélioration du code si je le fais donc en deux mettre un contrôle de la taille du fichier ainsi que de sa résolution donc ça c'est pour que le back-end comme c'est une web api il faut qu'elle contrôle tout ce que l'utilisateur lui envoie comme donnée et en trois créer la fiche utilisateur sur la table de la base donnée depuis le back-end voilà parce que moi là actuellement quand je crée mon compte ici là la fiche utilisateur elle n'est pas créée automatiquement à la création du compte donc cette ligne là elle est créée lorsque je fais ma première connexion depuis le front-end ça active une route poste qui a dans fiche user et j'ai appelé ça create fiche user ça on a pu bien le voir avec postman tout ça dans les vidéos précédentes donc ça il faudrait que je modifie tout ça pour que à la création du compte dans user et bien ça me crée aussi sur la base de données sur la table ici une ligne qui correspond à l'user ready qui a été créé ici comme le 41 donc ça c'est une amélioration possible à faire donc là actuellement tout fonctionne mais on voit que à chaque grosse étape comme l'authentification j'avais fait une vidéo résumée dessus il ya plein d'améliorations à apporter la fiche utilisateur c'est la même chose donc ça commence à en faire un paquet d'améliorations mais bon c'est pas des améliorations qui sont faciles à faire car quand je vois comment j'ai galéré pour faire tout ce que l'on a vu là dans ces 30 vidéos là j'ai envie de dire bon je vais avancer sur les postes dans le vide parce que j'aimerais bien avoir un truc qui ressemble à quelque chose et quand tu apprends en auto formation ce qui est mon cas c'est à dire que tu vas chercher des cours qu'il ya sur internet donc souvent tu as des cours écrits en français qui sont vraiment basiques qui sont juste des initiations mais tu fais rien avec ou alors c'est souvent des cours qui sont obsolètes sont périmés donc c'est très difficile en 2022 en france de trouver des cours pour débutants qui vont t'apprendre les bonnes pratiques avec réac donc les best practice et les bons patterns c'est à dire qu'à chaque fois que tu veux faire un truc avec réac il ya ce qu'on appelle des patterns c'est à dire qu'il n'y a pas 36 manières de le faire il n'y en a qu'une à un instant t avec les bonnes méthodes les bonnes pratiques par exemple quand je fais mes requêtes poudre tout ça donc ça c'est du code de débutant mais quand tu vois des pros faire du code ils vont pas faire ça ils vont faire directement tout ce qui est custom hook ils vont faire directement du code qui est réutilisable on le voit les mecs qui se répètent jamais dans leur code et ça c'est du code quand tu es débutant c'est complexe à comprendre donc c'est ça qui est difficile extrêmement difficile en tout cas en français c'est de trouver du contenu de qualité accessible à un débutant très difficile faut savoir que moi maintenant mes recherches je les fais sur du contenu en anglais parce que chez les américains tout ça du contenu il y en a à foison il ya que ça mais le souci c'est de trouver du bon contenu et ça c'est hyper dur et donc dans ces vidéos il ya le résultat de mes recherches maintenant je vais attaquer ça là je suis dans le fils c'est à dire pour poster des messages donc je pensais que l'authentification ça avait été le plus dur a été le plus dur pour le moment c'était la fiche utilisateur j'espère que les postes dans le fil ça sera plus simple ça je le verrai bien l'objectif c'est d'arriver à terminer là ce projet la réseau social privé et puis voilà je rajoute je n'ai pas précisé mais ça tombe sous le sens il ya toutes les améliorations sur l'esthétisme du site au niveau du css ainsi que l'optimisation du code css en utilisant par exemple le bim le bloc élément modèle pour la nomination des classes css que je n'ai pas fait dans mes vidéos actuellement ainsi que au niveau des bonnes balises html donc ça pour moi c'est de la finition après bien sûr le bac est ce qui est extrêmement important à voir c'est la sécurité donc est ce que mes rots sont bien sécurisé au niveau tout ce qui est pirata l'injection sql tout ça donc ça aussi c'est à étudier là pour le moment j'en suis au niveau déjà à faire fonctionner les choses avant de vouloir les optimiser pour optimiser quelque chose il faut déjà savoir le faire marcher donc ça ça sera fait ultérieurement un jour et pour conclure la vidéo je vais aller sur ma fiche utilisateurs ici je vais des zooms un peu ici suppression du compte la modale m'indique si je veux supprimer le compte ok et voilà il n'y a plus de compte si je me connecte il faut genre des identifiants test02.com 75 se connecter voilà le compte ainsi que toutes les données produites par ces utilisateurs là ont été supprimés de la base de données donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode